Alors aujourd'hui, on va poursuivre un petit peu la réflexion qu'on a commencé la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait justement de créer un système complet avec les jours, les mois, les années, etc. Mais aussi le système PAC. Et donc, il y avait deux scénarios dans cette histoire. Il y avait le scénario qui créait les jours, les semaines, les mois, les années. Et puis, il y avait aussi le scénario qui créait toute la structure de PAC. Alors, c'est un scénario que j'ai déjà proposé à l'occasion, mais sur lequel j'ai fait quelques ajouts, quelques modifications. Et je veux aller un petit peu plus en profondeur pour vous expliquer comment il fonctionne. Et surtout, voir un petit peu comment on peut encore l'améliorer ou comment on peut l'adapter à votre usage. Ok ? Donc, on va partir ici d'une page Google Sheet. On va la passer dans Make. Et ça va créer dans Notion des pages, des sous-pages et des bases de données. Et là, il y aura une petite subtilité supplémentaire qu'on évoquera pour la suite. C'était une histoire de bloc synchronisé qu'on va rajouter à chaque page aussi pour pouvoir justement faire un menu horizontal qui va se retrouver sur chaque page. Et ça, on en reparlera encore la semaine prochaine pour faire quelque chose de joli. Bonjour, je m'appelle Vin, c'est bienvenu sur CreaCity. Alors, justement, je parlais du point de départ. Le point de départ de notre histoire, c'est ici de commencer avec cette page-ci, cette Google Sheet dans laquelle on a trois colonnes principales. La colonne D, on ne s'en occupera pas aujourd'hui. Vous verrez qu'elle a son importance aussi. La colonne A qui contient les pages. La colonne B qui contient les parents des pages. Et puis ici, la colonne C qui contient les bases de données. C'est-à-dire que la colonne A, il y a 40 pages. On va créer 40 pages dans notre système. Que certaines pages ont un parent. Donc ici, la page donnée a comme parent la page profil. Que la page suivie a comme parent la page donnée. Et que sur certaines pages, comme celle-ci par exemple, la page suivie est sur la page donnée. Et elle a une base de données qui s'appellera suivie DB. Le petit DB, on l'ajoutera grâce à Mic. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. C'est notre Google Sheet. Et puis, on a notre scénario. Notre scénario, il est là. Vous allez voir qu'il est assez complet. Il y a 4 branches différentes. Et donc, on va jouer avec tout ça. Et je vais vous expliquer pas tout dans le détail. Parce que ce serait trop long pour une vidéo YouTube. Mais vous devez savoir que je vais vous montrer ici quelques morceaux bien croustillants. Et que le reste est aussi dans Apprendre Make. La formation sur Make que je propose sur CreaCity. Ou dans Créabo. Créabo qui est la formule d'abonnement que je vous propose pour découvrir Notion, Make et PowerApps. Pour un petit montant mensuel. Sans aucun engagement. Il n'y a pas de caractéristique en dessous. Vous ne devez pas faire ça pour 6 mois, 9 mois, machin. Non. C'est très simple. Vous prenez l'abonnement. Vous arrêtez quand vous voulez. Ça coûte 25 balles. C'est fait. Allez, on s'y met. Je vous explique tout en détail ici dans Make. Voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la première partie du scénario. De quoi est-ce qu'elle est constituée ? Elle est constituée d'abord d'un search. On va d'abord chercher une page. La page sur laquelle on va construire tout notre système. Ensuite, quand on a trouvé cette page. On va lister toutes les pages qui font partie ici de ce Google Sheet. Et on va utiliser celle-ci. Comment est-ce que je dis qu'on va utiliser celle-ci ? Il y a un filtre ici. Et le filtre dit utilise pack efficience et rien d'autre que ça. Ensuite, je vais créer une page. Je vais créer une page sur cette page. Comment je spécifie que je veux créer cette page sur cette page ? Eh bien, ici, j'ai un parent ID. Et le parent ID, c'est la page parent. La page qui est au-dessus de. Et donc, ici, j'utilise l'ID de la page qui est là. J'utilise cet ID ici qu'on a retrouvé, qu'on a utilisé avec notre première page. Et je vais ajouter quoi ? Le titre qui vient ici de mon deuxième module. Le titre de quoi ? Eh bien, de la page ici, Google Sheet, qu'on a utilisé. Quelle page ? Eh bien, celle qui s'appelle ici, dans ce cas-ci, pack efficience. Et donc, on va avoir une page. On va chercher cette page-ci. Et quand on va chercher cette page-ci, sur cette page-là, on va créer une page qui s'appelle pack efficience. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ici, dans notre page Google Sheet, dans notre feuille, on va chercher des lignes. Quelles lignes ? En fait, toutes les lignes. Toutes les lignes de A à C. Donc, toutes les colonnes de A à C. Et toutes les lignes où A existe. Où il y a quelque chose dans A. Et donc, si je reprends ici ma structure, je vais prendre toutes les lignes où A n'est pas vide. Donc, ici, les 40 lignes. Ce qui veut dire qu'au retour de ceci, je vais obtenir un neuré, un tableau. Une liste avec 40 items. 40 items, puisque 40 lignes. J'aurais cherché 40 lignes. Je vais trouver 40 lignes. Et donc, comme il y a 40 lignes ici, ici derrière, ce qui suit va s'effectuer 40 fois. 40 fois, on va passer par le routeur. Et puis, en fonction du résultat du filtre qu'on voit ici, en fonction du résultat du filtre, on va effectuer ces opérations-là. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci. OK. Alors, c'est quoi ces différentes lignes ? Pourquoi j'ai besoin de différentes lignes ? Eh bien, tout est un peu expliqué avec le filtre. Le filtre dit un peu ce qu'on doit savoir. Ici, le filtre dit, est-ce que A, est-ce que la colonne A contient panneau de contrôle ? Est-ce que la ligne sur laquelle on est en train de chercher, dans la colonne A, c'est bien panneau de contrôle ? Si c'est panneau de contrôle, on va faire toutes ces actions-là. Ici, le deuxième filtre dit, B est vide, doesn't exist. Et A n'est pas panneau de contrôle. Alors, qu'est-ce que ça représente ici dedans ? Eh bien, c'est par exemple profil, c'est par exemple action, c'est par exemple création. Il n'y a pas de B. Et A n'est pas panneau de contrôle. OK, on continue. Si ce filtre-là est activé, on fait tout ce qu'il y a dans la nuit. Ici, maintenant, B existe, mais C n'existe pas. B existe, ici, mais C n'existe pas. Donc, c'est une page intermédiaire où cette page donnée va être sur la page du profil, mais cette page donnée ne reçoit pas de base de données. OK. Alors, maintenant, si ce filtre est activé, on fait tout ça. Dernière chose, B existe, C existe. Là, c'est une base de données, c'est une page qui va recevoir une base de données. Conséquence, c'est cette ligne-ci, par exemple. Rapport est sur la ligne, est sur la page donnée et va recevoir une base de données rapport. OK. Donc, rapport DB. Bon. Alors, avec tout ça, c'est très bien. On a ici nos quatre filtres. Et donc, selon le format de la ligne, selon ce qu'on voit sur la ligne, on va effectuer ces actions-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-là. Deux, trois points un petit peu particuliers dans toutes ces actions-ci. Encore une fois, je ne vais pas aller dans le détail complet, mais dans Apprendre, mais qu'on passe par toutes les étapes. C'est qu'ici, on crée la page qui s'appelle Panneau de contrôle. On est bien d'accord. OK. Sur la page Panneau de contrôle, qui se trouve où ? Sur quelle page elle se trouve ? Elle se trouve sur la page qu'on a recherchée tout à l'heure. OK. Et on va utiliser quoi ? On va utiliser le nom de la page et on va le mettre en majuscule. Upper. OK. Et ici, on va se retrouver avec le nom de la page qu'on va ajouter. Bon. Ça, ce n'est pas difficile. Celui-ci, par contre, est déjà un peu plus croustillant. Pourquoi ? Parce qu'il fait appel à une fonction qui n'est pas normalement possible dans Make de manière native. Ce ne sont pas des modules qui ont déjà été créés par Make, mais c'est un appel à l'API qui est possible dans Notion. Donc, on peut faire l'appel API. On pourrait le faire avec du code si on n'était complètement pas dans Make et qu'on était dans une page web, etc. Ici, on le fait à travers Make, mais ce n'est pas un module natif de Make. C'est un module qu'on appelle API Call. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi comme appel à l'API dans Notion en passant par Make. Bon. C'est pour ça qu'il faut taper du code. Et ce code-ci, il paraît un peu barbare, mais en fait, il est assez simple. Il dit simplement qu'on crée un children, donc un enfant à la page qu'on a déjà créée, qui est du type sync block, bloc synchronisé. Et le bloc synchronisé, tout simplement, il est synchronisé à partir de rien au départ. Et ici, il a lui-même pas d'enfant au départ. Ça, on réglera plus tard. On va le changer à la fin. On va mettre tout à la main dans le menu et ça, on fera la semaine prochaine. Mais donc, ce bloc synchronisé, on le crée ici dans notre panneau de contrôle. Et après, on va l'utiliser en réalité sur toutes les autres pages. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ajoute le sync block ici, ici et ici sur les autres lignes. C'est bien la preuve que le sync block, le bloc synchronisé, va se retrouver sur toutes les pages. Et donc, ce sera très facile dans notre système de créer un menu horizontal, puisque tout sera déjà là en réalité. OK. Donc, mon bloc synchronisé, il est là. Je l'ajoute ici. Et puis derrière, je récupère directement son ID, histoire de pouvoir l'ajouter plus facilement. Ça, c'est déjà un peu plus technique. Je crée une variable pour ne pas devoir chaque fois faire l'appel ici. Ensuite, je crée la page de menu principale. Et la page de menu principale, on va voir ça tout à l'heure quand le scénario va se déployer, c'est la page qui va nous permettre de faire notre bloc synchronisé et de le remplir avec tous les liens vers toutes les pages directement pour faire un beau menu horizontal. Petite chose particulière aussi, et c'est peut-être une astuce que vous ne connaissez pas dans Make, Sleep, Sleep permet au scénario de faire une pause. Il se trouve que ces derniers temps, l'API de Notion, parfois, elle met un peu de temps à tout mettre en route et puis l'indexation des pages ne se fait pas directement. Et donc, je laisse une petite pause pour que tout se mette en place du côté de Notion et pour ne pas qu'on se fasse brûler par l'API. Et donc, maintenant que notre panneau de contrôle est fait, je crée ma deuxième page. Je crée une page qui est, par exemple ici, Profil, Action et Création. Et ces pages-là, qu'est-ce qu'elles ont ? Eh bien, je crée la page, je fais une petite pause, je reçois des variables qui viennent d'ailleurs histoire de pouvoir ensuite ajouter mon bloc synchronisé. Et puis, j'ajoute le lien de la page ici, dans la page menu principal. Vous allez voir que là, maintenant, ça paraît un peu complexe, mais quand le scénario va se dérouler et qu'on va voir les pages apparaître au fur et à mesure, ça sera sans doute plus visuel et plus simple. Ensuite, ici, on dort à nouveau un petit peu, on fait une recherche et on va ajouter une page à la page qui est recherchée. Qu'est-ce qu'on va chercher comme page ? Eh bien, la page qui se trouve ici, dans la colonne du parent. Et donc, je vais chercher Profil, je vais chercher Données, je vais chercher ici encore Profil ou Partenaires. Et ça me permet de placer mes pages au bon endroit, puisque ici, je fais ma recherche de la page Parent. Et là, je crée une page qui utilise cette recherche-là pour savoir où on la place. Donc, ici, la page Parent, l'ID du page Parent, elle vient d'où ? Elle vient du module ici de recherche qui est juste avant. Et puis, on utilise encore une fois le nom de la page pour créer cette page. Le reste, c'est un peu toujours la même chose. Un petit dodo pour laisser le temps au système de réagir. On récupère des variables, on ajoute dans la page tampon, on ajoute le signe bloc et puis on passe à autre chose. La dernière chose qui est un petit peu croustillante dans cette histoire et dont on parle pas mal dans la formation, c'est ici en dessous, le fait d'ajouter une base de données. Alors, celui-ci, j'essaie de le montrer aussi. Je vous passe un petit peu tous les trucs qui sont là, qui sont un peu compliqués et qu'on explique dans la formation. Mais ce qui est important surtout, c'est de se dire, le parent, donc l'endroit où je vais poser ma base de données, c'est, encore une fois, la recherche qui vient de là. On voit le petit module qui clignote ici, regardez bien, hop, voilà. Donc, le parent, là où on va placer la base de données, c'est là où on vient de créer la page. Très bien. Ensuite, le titre, c'est du texte. Et le titre, ça va être ça, avec en plus derrière, DB. Ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est le nom de la colonne. OK. Ensuite, ici, Properties, le C. Le C, c'est le nom ici, qui est là. C'est le nom du premier champ, du champ primaire, du champ qui est tout à gauche, là, dans la première colonne. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on va utiliser comme champ Title. Et donc, le champ Titre, la propriété du style Titre, du type Titre, pardon, eh bien, elle va s'appeler, comme ici, la colonne C, celle qui est là. Et donc, ici, Suivi, Rapport et Habitude. OK ? Alors, là, comme ça, j'ai bien conscience, c'est encore un petit peu abstrait, c'est encore un petit peu compliqué. On va laisser le scénario couler et on va essayer de repérer deux, trois petits trucs en passant. Donc, au niveau de la démo, donc, maintenant qu'on a lancé notre scénario ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Eh bien, il crée d'abord notre page Pack Efficience. Et sur Pack Efficience, il crée le panneau de contrôle, le panneau de contrôle qui contient directement le signe bloc avec le menu principal, qui va être la page, en réalité, qu'on va pouvoir transformer à un moment ou l'autre en un menu horizontal synchronisé partout sur toutes les pages. Et donc, ce sera quelque chose d'assez pratique. Et donc, ici, maintenant, au fur et à mesure, dans Profil, il a déjà rajouté le même signe bloc, enfin, le bloc synchronisé. Et puis, au fur et à mesure, il va rajouter les pages. Donc, ici, il est en train de faire sa petite réflexion. Voilà, ici, ce qui est en train de se passer. C'est qu'il est en train de créer la page. Et donc, ici, maintenant, dans la page Profil, il y a la page Données. Sur la page Données, il ajoute à nouveau le bloc synchronisé. Donc là, on est ici. On est dans cette partie-là du scénario. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va encore rajouter une page, là, à l'intérieur. Voilà, il va créer une page. Une page qui a été filtrée grâce au fait que c'est une page qui avait une page par an, mais qui a aussi une base de données. Et donc, ici, il a rajouté une base de données, une DB. Et il l'a rajoutée sur notre page de suivi. Et sur suivi, j'ai donc bien ici ma base de données. Et je rappelle quand même qu'au fur et à mesure, il est en train de construire aussi, ici, dans la page Menu Principal, qui va nous servir à faire notre menu horizontal synchronisé la semaine prochaine. Eh bien, il crée au fur et à mesure toutes les pages. Vous voyez qu'il y a aussi une histoire de couleurs dans cette histoire-là. Histoire de pouvoir ensuite créer ce bloc synchronisé, ce menu horizontal très facilement, puisque tous les liens vers toutes les pages seront déjà créés. Et donc, je le répète parce que c'est quand même pour moi assez important. Toute votre structure est en place. Les blocs synchronisés sont sur chaque page. Les pages sont au bon endroit. Les bases de données sont au bon endroit aussi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser le scénario se dérouler au fur et à mesure, pièce par pièce, morceau par morceau. Voilà, ici, il a ajouté à nouveau une base de données dans notre troisième page. Et maintenant, il va repasser tout le scénario. Et vous voyez qu'ici, il a changé de branche. Pourquoi il a changé de branche ? Parce que c'est passé par le filtre. Et dans le filtre, on disait, c'est une page qui a une page parent, mais qui n'a pas de base de données. Conséquence, c'est ici une page, entre guillemets, intermédiaire dans Profil, la page ici des partenaires. Et sur la page des partenaires, il va y avoir encore d'autres pages, des pages qui seront des pages enfants de partenaires. Mais ces pages-là, les pages enfants qui seront ici, auront en plus une base de données. Et donc, on se retrouve dans ce cas-ci, dans cette branche-ci. On a une page qui a une page parent, mais qui a en plus une base de données. Donc ici, une petite pause pour laisser le temps à Notion et à tout ça d'indexer les pages. Une recherche de la page sur laquelle on va placer la page ici, dans Create Page. Et puis ici, on récupère la variable pour ajouter le bloc synchronisé. Puis on ajoute la base de données. Et puis on ajoute le lien dans Panneau de contrôle, histoire d'avoir ici notre menu principal qui se construit. Et donc sur Partenaires, il y a Entité qui s'est créé. Dans Entité, il y a Entité DB. Et encore une fois, au niveau ici de notre menu principal, ça s'est construit avec les couleurs. On repère bien maintenant les différents niveaux. Et ça nous permet, voilà, personne vient d'apparaître. Et la page des personnes, c'est bien un lien. On a rajouté sa DB dessus, sa base de données. Et ainsi de suite, maintenant, tout doucement, il y a la prochaine page qui va se créer. Et sur cette prochaine page qui va se créer, eh bien, on va pouvoir rajouter maintenant ici. C'est ici qu'on est. C'est une page avec une base de données. Et donc on va avoir, voilà, les galaxies qui apparaissent. Et dans les galaxies, on a bien notre base de données galaxies. Et dans le panneau de contrôle, dans le menu principal, on a bien les galaxies aussi. Voilà. Alors, je peux laisser maintenant le scénario tourner quasiment jusqu'au bout. Vous avez compris un petit peu le concept. Qu'est-ce qu'on a appris avec cette histoire ? On a appris d'abord qu'avec le routeur, on pouvait faire différents filtres pour créer des pages de différents types. On a appris aussi qu'on pouvait ajouter un menu synchronisé sur chaque page dans nos chaînes. Mais que ça passe par un bout de code qui est un petit peu compliqué, qui est expliqué dans Apprendre Make. Je peux vous le donner aussi si vous me le demandez ici en commentaire, par exemple. Et puis ensuite, eh bien, on peut aussi ajouter grâce, encore une fois, aux API Calls, donc aux Calls API, à l'appel des API de nos chaînes directement. On peut créer une base de données, ce que Make ne propose pas de faire de manière native, mais qui permet quand même d'avoir un module qui permet de faire un Calls API. Et donc, on peut créer le bout de code qui permet d'ajouter une base de données. Alors, toute cette histoire, elle est donc assez facile, entre guillemets. Disons que la philosophie est assez simple. L'implémentation, elle demande de faire quand même quelques petits tests, quelques itérations au fur et à mesure pour tester si tout fonctionne. Mais vous voyez qu'avec un simple fichier Sheets, Google Sheets, et avec Make, on peut créer toute cette structure assez facilement. Éventuellement même la mettre à jour dans un test et recréer quelque chose. Donc voilà, c'est une proposition que je peux vous faire. Si vous le demandez dans les commentaires, si je reçois par exemple, je ne sais pas moi, 10, 20, 30 commentaires, on pourrait peut-être mettre tout ça dans un petit lien, histoire que tout le monde puisse avoir accès à tout le scénario ou à tout le moins à la Google Sheets, même si vous avez compris comment ça marche. Ce qui est surtout important là-dedans, c'est le scénario. Le scénario, il est expliqué dans Apprendre Make. Et pour Apprendre Make, soit il y a la formation Apprendre Make, soit vous utilisez Créabo, l'abonnement pour avoir accès à toutes les formations vidéo sur Créacity. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympas dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.